Musique Aloha J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je voulais tout d'abord vous remercier pour les retours sur la vidéo La dernière vidéo sur Bibirexa Apparemment elle vous a beaucoup plu Je pensais pas que c'était une vidéo qui allait autant vous intéresser Et même amener un nouveau public sur ma chaîne Donc bienvenue à tous les nouveaux Bienvenue sur ma chaîne Est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Ça je vous laisse la réponse D'ailleurs je filme aujourd'hui normalement la vidéo en 4K Donc vous pouvez activer la 4K dans les paramètres de la vidéo sur Youtube Après pourquoi je n'ai pas décidé de filmer en 4K Avec le même appareil que j'ai depuis un an et demi Et pourquoi j'ai attendu aujourd'hui Ça je vous pose la question Moi j'ai la réponse C'est parce que je suis un gros teubé Mais bref aujourd'hui on va parler de la carrière de Taylor Momson Mais aussi et plus particulièrement De l'histoire de son groupe The Pretty Reckless Et comment elle est passée de Gossip Girl Et du Grinch Oui parce qu'elle avait joué dans le Grinch Quand elle était très petite A The Pretty Reckless Et cette image de Rockstar N'oubliez pas de me suivre sur Instagram Pour être tenu au courant de l'actualité musicale Et pour gagner des vinyles des places de concert et des albums Je me répète Mais c'est important C'est pour vous D'ailleurs je dois tirer les gagnants du concours de Madonna aujourd'hui De base j'avais pas prévu de faire une vidéo sur Taylor Momson C'était plutôt une vidéo sur Bad Bunny Qui sera peut-être du coup la prochaine vidéo D'ailleurs si vous voulez une vidéo sur Bad Bunny Mettez moi des petits palmiers en commentaire Mais finalement je me suis dit que dans ce mood d'octobre etc Et puis je sais pas Make Me Wanna Die est réapparu dans ma playlist Et je me suis dit mais en fait j'ai jamais vu de vidéo Parler de Taylor Momson Et encore moins de The Pretty Reckless Je me suis dit autant en faire une En plus c'est le parfait mois Enfin le mois parfait Pour réécouter The Pretty Reckless dans sa playlist Pour remettre leurs albums Donc si jamais vous ne connaissez pas le groupe Je vais tout vous expliquer Cette histoire est absolument dingue et incroyable Donc j'espère que la vidéo va vous plaire Parlons ensemble de Taylor Momson Revenons tout d'abord sur la vie de Taylor Et sur son enfance Taylor Momson est née le 26 juillet 1993 A Saint Louis dans le Missouri aux Etats-Unis Elle va grandir dans une famille catholique De classe moyenne supérieure Avec sa petite soeur Sloane Sa mère était hôtesse de l'air Mais va décider de devenir mère au foyer Après la naissance de ses deux filles Elle aimait beaucoup la mode Et c'était également une grande passionnée d'art Et de l'autre côté le père de Taylor Lui produisait des vinyles, des cassettes, des CD et des radios Et il adorait son métier Parce que c'était un très grand fan de rock Les chiens ne font pas des chats Mais effectivement aucun de ses parents N'a à proprement dit un pied dans le show business Ou dans ce milieu Taylor était une enfant assez mignonne, assez jolie Et en 1995, alors qu'elle est seulement âgée de 2 ans ou 3 ans Ses parents décident de l'inscrire dans une agence de mannequinat Et justifient cela en expliquant que c'est leur fille qui en parlait Parce que lorsqu'elle regardait le magicien d'os à la télévision Elle avait dit Ah j'adore Dorothy, moi je veux faire comme elle, je veux être comme elle Et donc ils ont pris ses propos comme preuve d'un désir d'un enfant de 2 ans De souhaiter commencer une carrière dans le mannequinat Enfin bref, on reviendra sur ça tout au long de la vidéo Parce que c'est très important Le film Le Grinch va sortir un an plus tard en 2000 Et Taylor va gagner en popularité dans le monde entier Sa mère est très heureuse de voir que sa fille commence à percer Et elle va donc décider de l'inscrire à des cours de danse Et tous les profs qui côtoient Taylor parlent d'une fille adorable Avec les pieds sur terre Mais certains ont même jusqu'à expliquer dans la presse Que sa mère pouvait avoir une attitude assez oppressante Ou motivante Ça dépend comment on voit la chose En raison du succès mondial du Grinch Elle va ensuite faire ce que tous les enfants stars ont fait Enchaîner les rôles à un très jeune âge Elle sera donc à l'affiche de We Were Soldiers en 2002 Notamment avec sa sœur qui va jouer sa sœur dans le film Spy Kids 2 Et l'adaptation de Hansel et Gretel La gosse a donc 9 ans et est à l'affiche de 3 films la même année Je vous laisse imaginer le rythme de travail A ce même âge, elle va assister à son premier concert avec son père Celui des White Stripes Et comme beaucoup d'artistes, c'est une véritable révélation Elle se dit Ok, ça j'aime bien C'est ça que je vais faire plus tard Par la suite, après avoir enchaîné tous ses films Elle va prendre une petite pause Pour, non pas se reposer Mais bien aller à l'école primaire Et suivre des cours tel une enfant normale Elle va donc ensuite rentrer au collège Et beaucoup d'anciens élèves expliquent qu'elle était assez discrète Qu'elle ne parlait pas souvent de sa carrière d'actrice Et qu'elle avait déjà évoqué à l'époque l'idée de créer un groupe de rock Bon après, il y a énormément d'adolescents Surtout dans les années 2000 Qui avaient cette idée de créer un groupe de rock Lorsqu'ils étaient au collège J'en faisais partie Mais pour le coup, quand on connaît le futur de Taylor C'est vrai que c'est assez parlant de voir qu'elle avait vraiment ce souhait de créer un groupe de rock Et que ce n'était pas vraiment pris au sérieux Parce qu'elle était actrice Elle va donc attendre 4 ans avant de marquer son retour au cinéma en 2006 Taylor a 13 ans Et elle sera à l'affiche du film Saving Shiloh Qui est toujours un film pour enfants Et en 2007, elle va auditionner pour une série Je vous laisse imaginer de quelle série on parle Gossip Girl Elle décide d'utiliser son temps libre pendant le spring break Donc les vacances de printemps Pour auditionner pour un rôle dans la série Elle va donc obtenir le rôle de Jenny Humphrey Et est donc contrainte avec sa famille de déménager Enfin, d'emménager plutôt à New York Et parallèlement à côté du tournage Elle entrera au lycée Et plus précisément dans un lycée spécialisé dans l'acting et dans l'art En 2007, elle va être à l'affiche d'un nouveau film Underdog Qui pour une fois n'est pas un film pour enfants Mais un teen movie Évidemment, elle grandit, elle devient adolescente Donc on la casse dans des teen movies Mais à côté de ça, le tournage pour la première saison de Gossip Girl va commencer Et elle va affirmer son style vestimentaire de plus en plus Puisque c'est aussi Également, si vous ne le saviez pas Je n'ai jamais regardé Gossip Girl Je préfère vous le dire Une série qui suit la jeunesse dorée à New York Et dont l'une des composantes principales de cette série est la mode Parallèlement, alors qu'elle est seulement âgée de 14 ans En fait, c'est dingue Mais tout ce qu'elle a fait dans sa vie Je précise quand même A 14 ans, elle va signer dans une nouvelle agence de mannequinat IMG Models Mais même si elle vient d'arriver à New York Que tout lui sourit Qu'elle a donc cette super agence de mannequinat Ce super tournage qui vient de commencer pour une super série Taylor se sent très triste Très seule Parce que ce qui compte vraiment pour elle, c'est la musique Elle décide donc à côté de ses études et de Gossip Girl De faire un peu fructifier cette image de Hit Girl Pour après construire doucement une carrière musicale On est donc en 2008 Taylor a 15 ans Et elle a fait appel pour rencontrer plusieurs producteurs Parce que comme je vous le dis Ce qu'elle a envie de faire, c'est de la musique Mais en étant l'actrice blonde aux yeux bleus La plus stylée Qui tourne dans la série pour ados La plus plébiscitée du moment Sur quel genre musical les producteurs vont-ils proposer à Taylor de travailler ? De la musique pop Sauf que c'est hors de question pour elle De s'embarquer encore dans un truc qui ne lui plaît pas Elle ne veut pas faire de pop C'est sûr qu'ils ont vu la blonde aux yeux bleus Ils se sont dit Toi tu vas nous faire du Katy Perry Sauf qu'elle n'a pas du tout envie Donc elle leur dit Toz, je ne ferai pas de la pop On lui propose de nombreux contrats Dans des maisons de disques Dans des labels Avec de très gros chiffres Un très gros montant Mais elle refuse Puisque ce qu'elle veut vraiment privilégier C'est son style d'écriture Et sa vision créative Et surtout le rock Elle va donc prendre son temps Pour trouver les bonnes personnes Avec lesquelles travailler Et surtout avec lesquelles Elle pourra construire une carrière solide Et la carrière qu'elle souhaite enfin avoir Puisque ça va faire 10 ans qu'elle travaille Et qu'on ne lui a jamais vraiment demandé son avis sur les choses Et c'est à ce moment là Que l'univers lui sourit Et lui offre ce qu'elle souhaitait Puisqu'elle va faire la rencontre de Kato Kondala Qui est un producteur de rock Celui-ci va la présenter à l'un de ses amis Ben Phillips Puis les trois vont commencer à passer Beaucoup de temps ensemble en studio Et Kato va donc chercher trois musiciens Pour former un groupe de rock avec Taylor Taylor va faire donc la rencontre Du guitariste John Secolo Du bassiste Matt Carelli Et du batteur Nick Carbon Ils vont donc choisir un nom Et choisissent The Reckless La traduction littérale étant Dangereux, téméraire Un peu cette idée de personne rebelle Le problème c'est que ce groupe existe déjà Donc là Taylor réfléchit Et décide d'adoucir le nom En ajoutant l'adjectif Qu'on lui a collé toute sa vie entière Et c'est là que naît The Pretty Reckless L'emploi du temps de Taylor va devenir très vite surchargé Chaque jour elle se lève à 4h30 Elle se rend sur le lieu de tournage de Gossip Girl Elle termine ses scènes jusqu'à environ 19h Puis elle file au studio d'enregistrement Et en fait vu que dans les yeux du grand public Elle l'était le personnage de Jenny Humphrey Elle se dit Le seul moyen pour moi de changer mon image drastiquement Et de faire en sorte qu'on puisse s'intéresser à mon univers rock Et ma future carrière musicale C'est que le changement s'opère aussi dans le style de Jenny Humphrey Et donc à partir de la saison 2 Le personnage de Jenny va être beaucoup plus dark Beaucoup plus edgy Va avoir un style beaucoup plus rock Et Taylor a déclaré à ce propos Le show essayait d'incorporer des éléments de la vie réelle dans la fiction Et c'est ainsi que j'ai commencé à choisir mes tenues Et à me maquiller moi-même Et apparemment Je dis bien apparemment C'est aussi ça qui expliquerait ce maquillage en fait Un peu ses yeux de panda là Avec tout le phare à paupières Parce qu'apparemment elle était tellement fatiguée Vu qu'elle enchaînait les cours Les yeux de tournage Et les sessions studio Que ses cernes étaient tellement prononcées Qu'elle se devait en fait de les maquiller Et donc elle s'était dit Bah en fait au lieu de mettre de l'anti-cerne Pourquoi ne pas faire en sorte que mon maquillage soit de plus en plus accentué Voilà Et aussi petite autre parenthèse Mais c'est à cette époque que va surgir Et faire surface sur les réseaux sociaux et sur internet Une vidéo d'elle en train d'échapper au paparazzi Qui est absolument iconique et très très drôle Où la voit sauter des escaliers Courir Sauter sur des voitures Escaler des trucs Enfin bref vraiment cascada la meuf Enfin cascadeuse Pas cascada Mais qu'est-ce que je raconte Et il s'est avéré que c'était en réalité une pub pour Nike Ça a jamais été vraiment confirmé par Nike Mais clairement c'était une pub pour eux Puisque bah on voit clairement que c'est pas Taylor Même à la fin de la vidéo Et parce que ça avait été riposte sur les réseaux sociaux de Nike Notamment sur leur compte Insta Et sur la page Facebook Enfin bref comme je vous l'ai dit Le rythme de vie en 2009 de Taylor Était tellement tellement intense Qu'elle doit choisir entre soit l'acting Soit l'école Ou soit la musique Je vous laisse imaginer qu'elle décide donc De couper court à ce qui ne leur apportait pas d'argent Elle arrête l'école à 16 ans Et en même temps elle va signer un contrat chez Universal Plus précisément chez Interscope Avec son groupe The Pretty Reckless De là Taylor va vivre seule à New York Ses parents vont repartir de là où ils sont venus Et on va commencer à l'apercevoir dans le milieu un peu underground Et le milieu nocturne de New York Donc on va la voir dans des bars On va la voir dans des boîtes Alors que je vous rappelle qu'elle n'a que 16 ans Et qu'aux Etats-Unis Qui est un pays encore plus conservateur Je pense que bah que la France Enfin clairement L'âge légal pour sortir et boire de l'alcool C'est 21 ans Donc elle est quand même à 5 années-lumière d'avoir 21 ans Mais bon elle continue sa carrière musicale Le 5 mai 2009 The Pretty Reckless vont réaliser leur premier concert Et vont ensuite partir en tournée Pour assurer la première partie du groupe The Véronica Un groupe australien que j'adorais avant Fin 2009 Donc le 30 décembre 2009 Le groupe The Pretty Reckless Va sortir son premier single Make Me Wanna Die Sur leur site web Exclusivement pour leurs fans C'est à dire que c'était seulement disponible pendant quelques heures Et c'était une façon pour le label en fait De mesurer l'engouement Voir si vraiment La carrière d'actrice de Taylor Alors pouvait shifter en carrière musicale Mais il aura fallu attendre Mai 2010 Le 17 mai 2010 Plus précisément Pour que le single Make Me Wanna Die Sorte officiellement Mais sans clip Le single est très bien reçu Par les critiques musicales Surtout spécialisées dans le rock Et un mois plus tard The Pretty Reckless Vont sortir leur premier EP Le 22 juin pour être plus précis Et l'EP va contenir 3 titres L'EP n'est pas vraiment pris au sérieux Par les critiques musicales Billboard vont même le qualifier De générique Et pour les gens qui sont dans le rock C'est juste un EP Fait par une actrice de Gossip Girl Qui cherche à casser son image Mais qui n'a aucune passion pour la musique Ou même quelconque intérêt pour le rock Taylor était assez saoulée Parce qu'elle a tout misé sur sa carrière musicale Dès le début Elle se dit en plus Elle part dans une carrière musicale rock Elle fait même pas de pop Ou quoi que ce soit Et évidemment en tant qu'ancienne actrice de Hollywood Et même en étant surtout une jeune femme Elle n'est pas prise au sérieux Dans le milieu du rock Et dans la musique Enfin bref La sortie de cette EP A permis à The Pretty Reckless De partir en tournée Avec le Vance Warped Tour C'était une tournée légendaire Enfin un festival Légendaire aux Etats-Unis Et au Canada je crois Où en fait Les têtes d'affiches C'était tous les groupes Un peu emo rock Punk rock de l'époque Donc genre Paramore 531 etc J'aurais rêvé d'y aller Et c'est là où les vidéos de Taylor En live Ont commencé à buzzer sur les réseaux Où on la voit avec ses outfits Assez iconiques Donc les grosses plateformes Les nuisettes Où on la voit même A des moments Elle est limite bourrée Elle a envie de vomir sur scène Enfin bref C'est là où on commence Avoir une petite hype Se dessiner autour De The Pretty Reckless Ce qui était évidemment Le but du label Je vous laisse imaginer Après cette tournée Les trois membres Donc autres que Taylor Vont quitter le groupe Et vont être remplacés Par trois autres membres Ben Phillips à la guitare Donc vous avez vu au début Que c'était Kato Qui avait présenté Ben Phillips à Taylor Et donc il devient Guitariste de The Pretty Reckless Mark Damon à la basse Et Jamie Birkins A la batterie Et les membres sont restés Les mêmes depuis 2010 Enfin bref Leur premier album Light Me Up Va sortir le 31 août 2010 Les thèmes abordés C'est ce qui est assez de courant Dans le rock Donc ça va être La mort L'amour Le sexe Le rock'n'roll Les substances Et la religion L'album reçoit globalement De très bonnes critiques Et le genre dominant Étant surtout pop rock Et sur métacritique L'album va même recevoir Une note de 74 sur 100 L'album se hisse A la 65ème place Du classement billboard Avec 9000 copies vendues La première semaine Ce qui n'était pas un mauvais score Pour un album de rock à l'époque Il se hisse à la 6ème place Du classement au Royaume-Uni Et aujourd'hui d'ailleurs Disque d'or au Royaume-Uni Puisqu'il s'est écoulé A plus de 100 000 exemplaires 5 singles de l'album Ont été exploitées Make Me Wanna Die Miss Nothing Just Tonight My Medicine Et You Et je vous laisse imaginer Que c'est un album Que j'ai saigné Quand j'étais au lycée Mais vraiment Je l'écoutais en boucle En bref l'album sort Et vu que les critiques musicales Même spécialisées dans le rock Le reçoivent très très positivement Elle se dit Ok c'est bon On va lancer la machine C'est l'heure de casser mon image Je vais faire ce que je veux Vous n'êtes absolument pas prêts L'objectif pour elle Clairement à cette époque En 2010-2011 C'était de casser son image Parce qu'elle se dit J'ai un album à promouvoir Il est bien reçu par les critiques J'ai un label qui me soutient derrière Gossip Girl Ça commence à me saouler Donc vous savez quoi Maintenant je vous fais un gros fuck Et c'est parti C'est moi J'ai 17 ans Je suis folle Je fais ce que je veux Donc comme je vous l'ai dit L'été 2010 déjà Ça avait fait pas mal le buzz Avec toutes les vidéos d'elle Qui tournaient sur les réseaux Sur scène et tout Quand elle chantait Avec ses outfits assez iconiques D'ailleurs Très bonne idée d'Halloween Costume Enfin se déguiser en Taylor Momsen Voilà Je dis ça je dis rien Les plateformes Les nuisettes Les colliers de punk Le maquillage Les longs cheveux Enfin bref Taylor Momsen quoi Et alors qu'elle est en pleine promo De son premier album Avec The Pretty Reckless Le 13 septembre 2010 Donc la quatrième saison de Gossip Girl Est diffusée à la télévision américaine Et le personnage de Taylor Devient de plus en plus absent On a pas eu de raison officielle Qui a été donnée Que ce soit par l'équipe de production Ou par le management Pardon de Taylor Mais apparemment C'était dû à une grosse différence De vision créative Entre Taylor et l'équipe de production Gossip Girl Et aussi parce qu'apparemment Taylor n'avait pas un super comportement Sur le tournage Et elle s'en foutait un peu En fait de faire la saison Et de jouer Jenny quoi A côté de ça Elle va aussi devenir égérie Pour la marque de vêtements De Madonna et sa fille Donc Material Girl Mais également Pour le parfum Parlez-moi d'amour De John Galliano Le 20 septembre 2010 Il aura fallu quand même Attendre 4 mois Le clip de Make Me Wanna Die Sort Et c'est un énorme scandale Qui éclate Parce qu'on voit Taylor Se déshabiller Bah au fur et à mesure du clip Pour finir par se jeter dans une tombe Alors qu'elle est seulement âgée de 17 ans Donc je laisse imaginer Que l'Amérique conservatrice Car des Gossip Girl C'était pas fun fun Le 18 octobre 2010 Elle est aperçue sur le tournage De Gossip Girl En train de fumer une clope Et ça a fait scandale à l'époque Après ça pourrait pas vraiment Faire scandale aujourd'hui Mais vu qu'elle avait 17 ans C'est mal passé Je suis désolé J'ai dû fermer mes volets Parce qu'il y avait trop de soleil Le 21 octobre 2010 Taylor va encore faire scandale Puisqu'elle va apparaître sur scène Avec du scotch sur les tétons Et avec un collier Où on pouvait lire L'inscription slave Donc il veut dire esclave Mais elle explique Que c'est simplement Un personnage scénique De elle qui se met en scène Et qu'elle ne regrette absolument rien Le même mois Elle va faire la couverture Du magazine Revolver Je suis pas sûr Que je puisse la mettre sur Youtube C'est pas que c'est choquant Mais je pense que Enfin je vous la mettrai En barre d'infos Le lien pour voir la couverture Et elle apparaît dessus En lingerie Avec des guns Donc effectivement Vu qu'elle avait que 17 ans Ça a choqué pas mal De personnes qui la suivaient Depuis Gossip Girl Et dans l'interview Taylor va faire plusieurs révélations Elle explique Qu'elle n'a jamais souhaité De devenir actrice Que c'était en quelque sorte Ses parents qui l'avaient forcé Lorsqu'elle était plus jeune Que la célébrité C'est vraiment pas ce qu'on pense Et que c'est comme si on était Coincés au lycée éternellement Et elle va même jusqu'à parler En fait de sexe Et même de se faire plaisir Soi-même Ce qui a choqué Un bon nombre de lecteurs Sachant qu'elle n'avait que Encore une fois 17 ans En novembre 2010 La quatrième saison De Gossip Girl Va donc être diffusée A la télévision Et Taylor va apparaître Dans l'épisode 10 De celle-ci Mais après ça Toutes ces scènes sont coupées Au montage Parce qu'en plus le mec C'est un daron et tout Mais bon bref Je vais vous expliquer Quelle diva Elle était pathétique Et ne pouvait même pas Mémoriser ses répliques Alors qu'elle en avait très peu Je me suis même demandé Pourquoi sommes-nous retenus En otage par cette morveuse Perso je trouve que même Si elle avait une attitude Qui était mauvaise Sur le set ou quoi que ce soit Ça reste une ado de 17 ans Mec t'en as passé 50 Enfin bref Je trouve ça assez choquant Mais bon Ça regarde que moi Et Taylor a évidemment rétorqué En expliquant Dès que j'ai eu l'âge De pouvoir prendre mes décisions Et de faire ce que je voulais J'ai abandonné plein de projets Et j'ai eu raison de le faire Au même moment Elle va rompre son contrat Avec IMG Models Et pareil Certaines rumeurs affirment Que c'est parce qu'elle avait Un mauvais comportement Sur les lieux de shooting Mais d'autres expliquent Que c'est parce qu'en fait Elle voulait se consacrer Simplement à la musique Elle continue en 2011 Où elle déclare dans une interview Que ses vibros sont ses meilleurs amis Et elle apparaît d'ailleurs A la fin première Assez iconique De Never Say Never De Justin Bieber Le film de Justin Bieber Film autobiographique Qu'il a sorti genre 3 ans après avoir commencé sa carrière Enfin bref Où elle apparaît en fait Avec une tenue Bah Taylor Momson quoi Sauf que vu que le public de Taylor N'est pas le même que Justin Ça choque aussi Beaucoup de personnes Toujours en 2011 Pendant la promo Donc du premier album On lui demande Qu'est-ce qu'elle pourrait conseiller Aux enfants qui souhaitent Se lancer dans le milieu De l'entertainment Et de la musique Enfin plutôt de l'acting A Hollywood Et elle répond ceci Ne le faites pas Sauf si c'est vraiment votre passion C'est la pire industrie qui existe En 2011 Taylor et son groupe Vont partir en tournée Avec Evanescence En fait Taylor avait vraiment Le soutien de la chanteuse D'Evanescence Emily parce que Emily savait que c'était Très compliqué pour Une femme De se faire une place Dans l'industrie musicale Et encore plus Particulièrement dans l'industrie Enfin dans le milieu Pardon Du rock Sachant que c'est un milieu Qui est très misogyne aussi Comme le rap Le hip hop Et qui est prédominé Par des hommes Donc effectivement Elle se dit Ok ma soeur On va être solidaire Je te ferai en première partie De mes dates Et en plus de ça Taylor était fan de Evanescence Depuis qu'elle était petite Donc elle était trop contente En 2012 De Prêté et Clès vont enfin partir Pour leur propre tournée Qui va accompagner la sortie De leur deuxième EP Qui s'appelle Hit Me Like A Man Et ils vont même faire Et réaliser la première partie De Marilyn Manson Donc là ils commençaient A travailler sur leur deuxième album T'es l'heure hyper contente Sauf qu'en octobre 2012 Alors ça vraiment Je me suis dit Mais c'était une blague ou pas La tornade Sandy Ravage Et détruit complètement Le studio d'enregistrement De Prêté et Clès Toutes leurs maquettes Tous les ordi Tous les disques durs Sur lesquels se trouvait En fait le deuxième album Sont complètement détruits Enfin partent en fumée quoi Donc tout le deuxième album Donc la première version De ce deuxième album N'existe plus Et De Prêté et Clès vont donc Prendre du retard Parce qu'ils sont en tournée Et vont devoir réenregistrer Le deuxième album Le 16 octobre 2013 Le premier single De leur deuxième album Going To Hell Sort C'est plus sombre Plus rock Plus assumé Et on a même Des sonorités métal Le 13 février 2014 Il aura fallu attendre Quand même Et tout de même Quelques mois De Prêté et Clès Va sortir le deuxième single Du deuxième album Heaven Knows Et là c'est le scandale Parce que Taylor Apparaît complètement nue Dans le clip Elle a une croix A l'envers Avec une flèche En fait ça fait référence Donc à la cover de l'album Et ça fait scandale Parce que bah encore une fois Elle n'est âgée que de 18 ans Le deuxième album Going To Hell Sort le 18 mars 2014 Et connaît Un super bon démarrage Puisqu'il se vend A plus de 35 000 copies La première semaine Et l'album va se lier A la 5ème place Du classement Billboard Alors que c'est un album rock L'inspiration derrière cet album C'est vraiment Tout l'héritage catholique Que Taylor a reçu de sa mère Et cette conception Du bien et du mal A travers la représentation De l'enfer et du paradis Qui est selon Taylor Une métaphore couramment utilisée Dans la musique Et ce depuis la nuit des temps A ce moment là Evidemment comme je vous l'ai dit Il n'y a jamais vraiment De comment dire De sortie d'album Ou de single De The Pretty Reckless Sans scandale Et donc là Il y a plein de rumeurs Qui enflent Comme quoi Taylor Serait sataniste Qu'elle ferait la promo de Satan Dans ses clips etc Et elle répond aux rumeurs En expliquant qu'en fait Elle est athée Qu'elle ne croit en rien Et qu'elle se sert juste De l'imagerie catholique Et sataniste Pour les bienfaits Ou méfaits J'en sais rien De ses clips Et de ses albums Par la suite The Pretty Reckless Qui deviennent finalement Un groupe vraiment rock Puisqu'on va les voir De nombreuses fois en live Vont partir en tournée Et enchaîner plus de 158 dates C'est énorme Et en même temps Ils vont travailler sur un nouveau projet Parce que Taylor a toujours expliqué Que la façon pour elle De guérir de tous ses traumas Enfin de guérir Et d'avancer dans sa vie C'était d'écrire de la musique Elle révèle dans une interview Que être en tournée C'est finalement se retrouver très seule Puisque tu vas voir le monde A travers la fenêtre d'un bus Ou à travers le hublot d'un avion Mais une chose est sûre C'est que la musique Est un moyen de guérison Cela nous a sauvés Encore une fois Après cette grosse grosse tournée Et cet album Qu'elle est en train de préparer Donc The Pretty Reckless C'était vraiment à leur pic Elle décide de prendre Une grosse pause De un an et demi Et elle va se faire très discrète Sur ses réseaux sociaux Mais également sur sa vie privée En juillet 2016 The Pretty Reckless Et Taylor reviennent Avec un nouveau single Qui s'appelle Take Me Down Et l'automne qui suit Donc le 21 octobre Ils vont sortir A leur troisième album studio Who You Selling For La pochette a été réalisée Par un ami proche de Taylor Qui a préféré rester anonyme Et cet album Est très spécial pour elle Parce que c'est un album Qui a très peu été retouché Et mixé Ils ont vraiment enregistré Les versions telles qu'elle Au studio Et ils les ont mis sur l'album Et je vous ai dit Qu'elle avait écrit cet album Quand elle était pas très bien Pendant les tournées Pour le deuxième album Du coup cet album Va parler surtout de désespoir Et de solitude The Pretty Reckless Et Taylor connaissent Une véritable pente ascendante Dans leur carrière Puisque l'album va s'écouler A 20 000 copies La première semaine C'est un peu moins Que le deuxième album Mais c'est tout de même Un bon score pour un groupe de rock Sachant qu'on est en plus En 2016 Et que c'est clairement L'avènement du hip hop Dans le monde du streaming Et l'album va se classer A la 13ème place Du classement billboard Mais comparé Aux deux albums précédents On a moins de singles Fort sur cet album Et ça va vraiment être Ouais un album de rock Vraiment destiné au public De The Pretty Reckless Ils vont pas forcément essayer De toucher un nouveau public Avec cet album Et évidemment Qu'est-ce que fait The Pretty Reckless Après avoir fait scandale Et après avoir sorti un album Ils repartent en tournée Mais cette fois-ci Pas avec n'importe qui En effet 2017 Va marquer une très grosse année Dans la carrière de Taylor Puisqu'elle va faire La première partie De Soundgarden Soundgarden c'est un groupe de rock Qu'elle admire Depuis qu'elle est ado Et depuis son plus jeune âge Donc pour elle C'est genre un rêve Qui se réalise Et donc Taylor Vis sa meilleure vie Avec son groupe C'est bon c'est leur troisième album Ils ont une fanbase fidèle Ils font des tournées de ouf Elle fait la première partie De son groupe préféré Elle est pote avec le chanteur De son groupe préféré Enfin tout se passe bien Sauf que tout va basculer Le 18 mai 2017 Donc Taylor et The Pretty Reckless Ont terminé depuis Deux ou trois jours D'assurer les premières parties De la tournée de Soundgarden Et Taylor apprend Une nouvelle tragique Puisque le chanteur De Soundgarden Chris Cornell S'est donné la mort Cet épisode a complètement traumatisé Taylor Elle va s'isoler Et tomber dans une très Très grosse dépression Mais elle décide tout de même De se relever Avec le soutien de son groupe De ses amis Et surtout de la musique Elle va commencer à écrire Des nouvelles chansons Pour le quatrième album Et donc là Elle commence à planifier Avec le label La sortie du quatrième album L'exploitation etc Sauf qu'à ce moment là Le 25 avril 2018 Kato Kondwala Donc le producteur Et mentor de Taylor Celui qui a Enfin qui a cru en elle Qui a décidé de la mettre en contact Avec d'autres producteurs Avec le groupe De Pretty Reckless Meurt subitement Dans un accident de moto Là clairement Taylor retombe dans une dépression Encore plus Plus difficile Que la première Elle va complètement S'isoler du monde Elle ne donne aucune nouvelle Sur les réseaux sociaux Elle explique que c'était La période la plus difficile De sa vie Qu'elle se demandait même Si elle allait un jour Pouvoir remonter sur scène Parce qu'elle perd son idole Et son mentor en même temps Et à ce moment là Elle va aussi développer De gros problèmes d'addiction Et elle explique même Des années plus tard Qu'elle avait vraiment envie De mettre fin à ses jours A cette période-ci C'est seulement en novembre 2019 Que Taylor reprendra la parole Sur ses réseaux En expliquant sur Instagram Qu'elle travaille actuellement Sur le quatrième album De The Pretty Reckless Avec Matt Cameron De Pearl Jam Et Soundgarden Donc le groupe Duquel elle a fait la première partie Des années auparavant En février 2020 Taylor confirme Qu'un quatrième album De The Pretty Reckless Arrivera très rapidement Et elle en dévoile le nom Il s'appelle Death by Rock'n'roll Mais le Covid Retardera tout Je vous laisse imaginer En décembre 2020 The Pretty Reckless Va sortir un nouveau single Qui s'appelle Twenty Five Qui est un single Très très autobiographique Autour de Taylor Où elle va vraiment Parler de sa vie Et c'est un single Qui est très très particulier Donc je vous invite vraiment A l'écouter Et surtout à lire les paroles Peut-être que vous En apprendrez plus Sur la vie de Taylor De son point de vue Même dedans Elle explique qu'à 11-12 ans Elle pensait déjà Qu'elle allait pas pouvoir vivre Jusqu'à 21 ans Donc c'est quand même Une chanson assez difficile à écouter Le 12 février 2021 Le nouvel album De The Pretty Reckless Le quatrième album Donc sort Et c'est clairement un hommage A ses deux amis défunts Donc Kato Et le chanteur du groupe Soundgarden Et d'ailleurs la chanson Only Love Can't Save Me Now C'est un hommage à Chris Cornell Et est en collab Avec son groupe Soundgarden Et donc depuis La sortie de l'album Le groupe est parti en tournée Ils seront à Paris Le 18 novembre Donc dans un mois Un mois pile Un mois pile Enfin bref Voici un petit résumé De la carrière de Taylor Momsen Personnellement Je trouve sa carrière Est très intéressante Et je vais vous donner Un peu mon avis sur tout ça Pourquoi j'ai choisi D'en parler aussi Globalement Un petit chit chat Taylor Momsen C'est un peu la meilleure chose à faire Alors globalement Je pense que déjà C'était hyper intéressant Ce sujet Parce que Taylor représente vraiment L'exemple pur De l'enfant star Qui a été poussé par ses parents Pour faire quelque chose A Hollywood Et qui a finalement décidé De suivre ses rêves Et de se servir en fait De sa célébrité Et de la notoriété Qu'elle avait acquérie Durant toutes ces années Pour poursuivre la carrière Qu'elle souhaitait Clairement Taylor N'aurait jamais pu avoir Je pense le succès Qu'elle a aujourd'hui Avec The Pretty Reckless Si elle n'avait pas été connue De base grâce au Grinch Pardon Gossip Girl Mais je pense aussi Que c'était pas forcément évident De faire le lien Entre Gossip Girl Et le Grinch Avec un groupe de rock Enfin le fait Qu'elle ait complètement réussi A casser cette image Ou quand on vous parle De Taylor Momsen Beaucoup vont penser directement A la rock star Plutôt qu'à la meuf Qui avait tourné dans des pubs Ou alors la meuf Qui était dans Gossip Girl Bon c'est toujours le cas Mais je veux dire On sait aujourd'hui Qu'elle est chanteuse Et qu'elle n'est plus actrice Je pense quand même Que c'était pas forcément évident Si elle était devenue pop star Ça aurait été plus évident Mais ce n'a pas été le cas Et surtout ça a été très compliqué Je pense aussi De se faire respecter Dans ce milieu En tant que compositrice Et surtout en tant que Cartiste Tout simplement Parce qu'effectivement Ça pouvait vite sonner Comme étant gros Industry Plant En mode c'est le label Qui lui a dit Bah en fait tu vas devenir rock star On va te créer un faux groupe On va te créer un faux storytelling Et puis après on va te lancer dessus Et ce qui est assez intéressant C'est de voir que finalement Bah les ventes De The Pretty Reckless Sont hyper hyper stables Malgré l'absence de Taylor Durant quelques années Les concerts qu'ils font Aux Etats-Unis Mais même en Europe Parce qu'ils passent à Paris Dans un mois Sont souvent complets Les fans sont au rendez-vous Et c'est aussi un groupe Qui privilégie vraiment le live Donc je pense que c'est aussi Vraiment ce côté authentique Qu'elle a cherché A montrer et prouver Avec la carrière De The Pretty Reckless Et clairement pour moi C'est réussi Ensuite je voulais aussi parler Bah évidemment de la misogynie Qui est présente Dans l'industrie musicale Et surtout dans l'industrie du rock Tout comme le rap Et le hip hop Ou d'autres milieux C'est un milieu Qui est dominé par les hommes Donc évidemment C'est très compliqué De se faire une place En tant que femme Dans le rock Même si on a des rock stars Comme Joanne Jett Ou plus récemment Comme Hailey Williams Ou Emily Hailey Williams pour Paramore Et Emily pour Evanescence C'est des femmes Qui ont quand même Du se faire une place Parce qu'elles sont très vite Réduites en fait A leur physique Très vite réduites Au groupe qui est avec elle En mode Si t'avais pas le batteur Le guitariste Toi tu saurais rien faire Etc Alors que c'est souvent elles En fait les compositrices principales Des chansons et des albums Des groupes Lorsque vous regardez Les crédits de composition Donc je pense aussi Que ça a pas été évident pour ça De devoir se faire respecter Et de aujourd'hui par exemple D'avoir réussi à séduire Un public qui est fan De base de rock Et même de rock des années 90 Ou de grunge des années 90 Alors qu'on est une femme Dans l'industrie musicale Donc ça c'est toujours compliqué Et je pense que c'était important De le préciser Troisième chose Qui était aussi très intéressante Avec ce sujet C'est que je trouve Qu'il y a un truc un peu divin Avec Taylor Où elle a clairement compris Qu'elle avait un visage d'ange Qui a représenté un peu genre L'enfant star Ou l'enfant modèle de l'Amérique Et elle s'est dit Pourquoi ne pas utiliser ça Pour casser mon image En portant des plateformes Enfin je trouve qu'il y a vraiment Un contraste entre Ouais ce physique d'ange Où elle a cette longue chevelure blonde Avec cette peau hyper pâle Qui rappelle aussi un peu Bah tout le mouvement gothique et tout Et ce côté hyper hyper trash Hyper gothique Avec les barices déchirés Les nuisettes Les colliers Avec des chapelets Enfin je trouve que Niveau image Ils ont parfaitement su transposer Genre l'idée qu'elle avait Du groupe Et des sonorités De The Pretty Reckless Avec l'imagerie en fait De Taylor Momson Et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait Absolument pas Et retenez bien ça Que l'année prochaine On est une pop star Ou une influenceuse Qui se calque sur ce style De The Pretty Reckless Un peu ambiance Tumblr Etc année 2010 Et qui réussissent à repercer Grâce à une forme de nostalgie Qui refait tout le temps surface Sur les réseaux Ensuite je trouve que C'est aussi hyper intéressant De voir à quel point Privilégier la qualité A la quantité Ou la qualité A l'argent Enfin je ne sais pas Comment expliquer ça Mais ça a beaucoup de bénéfices En fait On peut voir que The Pretty Reckless Continue de vendre des albums De Pretty Reckless Continue de remplir des salles Parce que Taylor Momson A écouté ce que son instinct Lui disait De se dire Comment dire Ce ne sera pas forcément Le chemin le plus facile Que je vais choisir De devenir une rock star Alors que j'étais littéralement Genre dans le Grinch Je le répète Mais c'est vrai Mais c'est le meilleur choix Qu'elle a fait Parce qu'au final Quand on regarde les chiffres Moi j'étais assez surpris De voir que les chiffres De premier album Était beaucoup moins important Au début Normal Enfin dans les premières semaines Que les chiffres des albums Qui ont suivi Surtout que pour un groupe de rock Enfin hisser un album Dans un classement billboard Alors que c'est l'ère De la pop et du rap Je trouve ça absolument fou Et bon là Le rock revient et tout Donc je pense qu'il y a Fortement moyen Pour The Pretty Reckless De revenir encore Comment dire Dans les classements Ou même dans la hype Que ce soit même sur TikTok Ou autre Mais c'est vrai que c'est pas évident Et je pense que ça a surtout Été dû à la détermination Et la passion de Taylor Ce qui est aussi important C'est que Taylor a vraiment Voulu mettre en avant Au début L'image et tout Pour vendre le premier album Je pense Parce que c'était en accord Avec son label Et par la suite Elle a vraiment voulu Mettre en avant la musique Le premier album Il était très très axé Pop rock Un peu punk rock Enfin surtout pop rock Ça pouvait passer à la radio Alors qu'à partir du troisième album Who is selling for Clairement c'était beaucoup moins radio friendly C'était vraiment des ciné rock Et même la pochette du troisième album Elle s'était dit Vas-y fuck Je m'en fous Je me mets même pas dessus Enfin on la voit C'est un dessin le truc Alors que de base L'image de Pepe Reckless C'est vraiment Taylor C'est comme ça qu'on visualise le groupe Comme Maroon 5 avec Adam Levine Comme Emily avec Evanescence Comme Paramore avec Ellie Williams Enfin comme No Doubt avec Gwen Stefani Et je pense qu'elle a bien compris Mais il y a un truc Je sais pas Très mystérieux Et très bien trouvé avec Taylor Où elle représente vraiment parfaitement Les sonorités du groupe Je sais pas Peut-être que je me répète Mais en même temps J'avais envie de le dire Et le dernier point Bah que je vous ai dit évidemment C'est que je suis certain Que il va y avoir une nouvelle Taylor Momson Qui va arriver dans l'industrie Je sais pas qui encore Mais j'en mets ma main à couper Et même on voit Qu'il y a plein de pop stars En ce moment qui font ça Enfin Miley Cyrus Demi Lovato Olivia Rodrigo Enfin Il y a vraiment cette envie De devenir un peu une rockstar Et de casser son image avec ça Mais je pense qu'on est loin Encore D'avoir une personne Qui cassera son image Comme Taylor a pu le faire en 2010 Avec The Pretty Reckless Donc reste à voir Mais en tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Moi j'ai beaucoup aimé la faire J'ai vraiment galéré à la faire Parce que mon appareil photo Enfin mon appareil a coupé Toutes les deux minutes Donc je suis hyper fatigué Ça fait deux heures Je filme limite N'hésitez pas à me dire en commentaire Si cette vidéo vous a plu Si vous voulez aussi que je parle De plus d'artistes Qui sont dans le rock Et moins dans la pop N'hésitez pas aussi à me dire Quels sont vos sons préférés De The Pretty Reckless Je serais hyper curieux de le savoir Je vous fais plein de bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Evidemment vous savez très bien Sur quoi ça sera Et ça ne sera pas sur du rock Mais bel et bien sur Midnight de Taylor Swift Je vous fais plein d'isous Et je vous dis à bientôt Peace